aujourd'hui donc c'est le jour d'un laïloula d'un rave qui nous a beaucoup apporté parce que vous savez tous que notre livre de halakha notre livre qui montre comment se conduire dans la vie de tous les jours c'est le choukha narouk de rabbi yosef karo ce livre là de rabbi yosef karo donc quand il a rédigé son livre qui s'appelle le choukha narouk la table dressée donc il a expliqué qu'il a pris trois rabanimes comme point de repère entre guillemets trois livres et à chaque fois pour trancher la halakha il tranchait comme la majorité de ces trois rabanimes si les trois étaient d'accord ils tranchaient comme eux s'il y avait deux contre un ils tranchaient comme ces deux etc ces trois points de repère ces trois livres que je crois n'auraient qu'un point de repère ce sont maïmonide de rambam rabbi moshe ben maïmon c'est le rif rabbi yitzhak el-fasi et le troisième c'est rambam rif erosh rabbi nous achèr ce sont les trois points de repère qu'a pris à b3 livre qu'a pour écrire son livre donc un des trois rabbi yitzhak el-fasi c'est aujourd'hui ça il ou la rabbi yitzhak el-fasi le rif voyez qu'à la fin de chaque guémara en général il y a ce qu'on appelle le rif justement son livre d'accord son livre qui rédige un peu la guémara et donc qui nous rédige la lachot ce rave là bien sûr qu'il était un sadique c'était à peu près il y a à peu mille ans à l'accord à la fin de la la fin de l'époque des guéonimes ce rabbi yitzhak el-fasi et donc si vraiment le choukhan arour a pris ce livre comme point de repère pour montrer à quel point qui était ce rabbi yitzhak el-fasi donc comme celle-là aujourd'hui je vais dire quelque à la route peut-être connu pour certains mais quand même qu'on doit tous les jours se rappeler la guémara dit il y a des choses il y a certains points dans la torah qui ont besoin de sérim chizou qui ont besoin de renforcement il a besoin de se renforcer de se réveiller un peu sur cela un de ces points c'est la tefilah la prière quelqu'un qui prie tous les jours après pour lui c'est la routine alors ça il faut de temps en temps parler un peu sur la prière pour que la personne à chaque fois quand il prie il doit savoir que vraiment comme il dit le rave et sraïm il doit s'imaginer comme ici les salomondes comme si c'est sa dernière tefilah et qui parle à kadosh baruchou comment la personne il doit il aura la concentration quand il va parler à hachem il sait qu'il prie ça y est doit y appris quelque chose un test ou un examen je sais pas quoi combien il prie à kadosh baruchou alors tous les jours nous aussi on doit prier avec kavana donc il amène le rif la guémara à mid palel quelqu'un donc qui vient pour faire sa amida et doit savoir plusieurs choses premièrement il doit savoir que la chérina est en fait la résidence divine est en face de lui et le regarde comme nous dit le verset shiviti hachem n'exit hamid à kadosh baruchou il est en face de toi il te regarde c'est pas dans ta mida tu regardes à droite à gauche je suis réfléchi à autre chose c'est pas la tête elle est chez le banquier ou je sais pas quoi à kadosh baruchou il voit tout il voit la personne qui est en train de lui parler mais il n'est pas concentré vous imaginez on arrive dans un rendez-vous un rendez-vous quelqu'un qui nous parle excuse moi je n'étais pas bien écouté je n'étais pas trop je n'étais pas là quoi on a un rendez-vous on est là quand la mida on a un rendez-vous avec hachem on va faire attention quand on commence la mida ça y est là on parle à kadosh baruchou tout le reste de côté et dit que donc la personne doit quand il prie mitpal elle tchèche eten aï lave les matas que ses yeux soient vers le bas d'accord pour savoir qu'il sera baisse mais à mitpal elle c'est qu'avec les bolema là les yeux vers le bas mais le coeur vers le haut comme ça il dit donc une personne doit vraiment faire attention savoir qu'il est en face d'akadosh baruchou il ya plusieurs à la route il amène aussi le rif qu'une personne rabbi araquiva rabbi araquiva quand il priait avec la communauté il était très court sa mida était très courte quand il priait à la maison quand on il commençait à prier dans un coin de la salle on le trouvait dans un autre coin comment ça se fait tellement qu'il se prosternait à la maison il se prosternait il changeait de deux sans faire attention il changeait de place mais quand il était à la synagogue il priait la prière était courte pourquoi sa mida était courte à la synagogue nous dit le rif c'est la guémara parce que pour pas justement pour pas tourard pour pas faire attendre la communauté moi je prie je prie c'est bien beau mais la communauté maintenant tout ça parce qu'il faisait attention à son entourage donc il faisait très vite l'armida bien sûr avec havana comme ça les personnes ne devront pas l'attendre voilà ce qu'il dit une parmi plusieurs quelques autres parmi tant d'autres que l'on dit le rif il était aussi ce rave il était diane juge rabbinique montrer sa montée comment comment il était droit ce rave raconte qu'une fois qu'il était assis là bas au tribunal et arrive deux personnes qui ont un litige et un problème il y en a un qu'il qui a dans sa cour à mikveh à mikveh un bain rituel pour les hommes et et le voisin donc amène des papiers tout ça un dossier un gros dossier pour montrer que ce ce terrain là où a été construit le mikveh ce terrain lui appartient donc il faut détruire le mikveh alors le rif qui voit le dossier sur quoi ce dossier sur telle de telle personne avec telle personne il voit sur ce terrain dit excusez moi je peux pas je peux pas aller aller voir un autre rave un autre juge rabbinique un autre diane pourquoi rave on vous a pas donné de peau de vin au coin c'est qu'un diane n'a pas le droit de juger quand il connaît bien la personne qui est proche lui a donné des cadeaux qu'on a vu l'agmara un rave on va passer qu'un rave dans un hédrine que on lui a donné un cadeau un petit cadeau après quelqu'un qui lui attira cette personne qui a donné le cadeau de rabbi j'ai un problème financier épouvé du monde tu m'as donné quelque chose peut pas parce que mon coeur n'est pas le même tu m'as donné un cadeau et toi j'ai peur que d'être amadoué par ce cadeau donc d'un il doit être vraiment neutre lors d'un orif j'ai dit rabbi vous ne connaissez pas lui vous le connaissez pas pourquoi vous voulez pas nous s'occuper de ce dossier d'autres dossiers il leur a dit je vais vous dire il a dit aux propriétaires du vétard je te rappelle pas mais une fois je suis venu un vendredi le miguet où j'avais d'habitude était fermé donc je suis venu dans ce miguet je me suis trempé mais ou pas donc je me suis trempé dans ce miguet un vendredi et maintenant si je m'occupe de ce dossier et si j'arrive encore à conclusion si je regarde tous les tous les dossiers peut-être je vais la conclusion sera de peut-être peut-être je vais trancher qu'il faudra détruire ce miguet parce que ce terrain ne t'appartient pas comment je peux sortir de ma bouche de détruire ce miguet alors que ce miguet m'a rendu service grâce à ce miguet j'ai reçu le shabbat j'ai reçu la cheloucha du shabbat je peux pas ce miguet j'ai pas le coeur de prononcer sortir de ma bouche que peut-être faudra détruire ce miguet parce qu'il m'a rendu service ce miguet donc même envers un miguet envers de l'eau quelque chose qui n'a pas d'âme le rift il a fait attention il a dit non je veux pas prononcer de détruire parce qu'il m'a rendu service alors si déjà envers un objet alors on doit on doit pas lui rendre du mal parce qu'il nous a rendu service votre raison si c'est envers un homme qui nous a rendu service ou quoi combien on doit faire attention à jamais à toujours lui faire cavote bien sûr ne jamais le blesser mais jamais le détruire